Zéro prostitution, c'est l'objectif que se sont fixés les habitants de la ville d'Angorre. Un phénomène qui a toujours existé au niveau de l'île d'Angorre, mais s'est propagé au niveau de la ville et devient de plus en plus inquiétant. Face à cette situation, imams, chefs coutumés, associations, entre autres organisations, se sont tous levés pour lutter contre ce phénomène. Partout dans le monde, le plus vieux métier du monde est une activité à vocation nocturne. Angorre, cette activité s'est intensifiée et se pratique en plein jour sous les yeux des réverains, professionnels du tourisme et surtout de la jeunesse ngoroise et des enfants. Nous avons identifié toute la chaîne et les différentes formes de la prostitution. Nous déclarons ici, solennellement, ce 29 octobre 2017, une guerre impitoyable et implacable à toute personne impliquée, de près ou de loin, à travers notre programme Zéro prostitution. Avec ce soulèvement populaire, le maire de la ville et les transporteurs de la traversée de l'île d'Angorre comptent mettre en place des dispositions pour faire face à cette situation. Nous, ce que nous allons faire, c'est de nous appuyer sur les gendarmes, de faire des brigades et de faire en sorte que cela cesse sans pour autant qu'il y ait des violences et quoi que ce soit. On a pris l'initiative, nous, en tant que transporteurs, de ne plus faire traverser ce genre de filles parce qu'on ne vaut plus de ça dans notre commune. Gord, avec plus de 4 siècles d'existence, fait partie des villes les plus connues au Sénégal, notamment avec sa culture, les bouts, le tourisme avec ses belles plages et une population très attachée à la religion musulmane. Aujourd'hui, face à ce phénomène de la prostitution qui est en train de terminer l'image de la ville, les habitants de la ville sont plus que déterminés à lutter contre ce fléau.